Le problème c'est que tu sais moi j'ai beaucoup parlé de marketing, j'en ai beaucoup même peut-être trop parlé à une époque où c'était, c'est pas que c'était connoté tu vois, mais il y avait beaucoup de, tu sais c'était un peu l'époque des hiboux et tout tu vois, donc il y avait pas mal d'arnaques, il y avait des trucs à l'époque quand tu disais moi je gagne ma vie sur internet ou au pire, pire que ça, même si tu disais aux gens moi j'ai, tiens qu'est-ce que tu fais dans la vie, moi j'apprends aux gens comment gagner leur vie sur internet, tu passais pour un escroc quoi. Aujourd'hui c'est moins le cas, c'est complètement différent parce que tout le monde a une image des gens sur Youtube, tu sais des Youtubers qui gagnent de l'argent sur Youtube, enfin qui gagnent leur vie sur Youtube. Et du coup quand tu dis que tu bosses sur le web, on te demande si tu, on te demande souvent si tu bosses pas sur Youtube. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés sur le web à partir de Youtube, tu vois. Il y a plein de gens qui, tu vois, il y a un groupe un peu de vieux de la vieille, un peu comme moi, mais il y en a un peu de moins en moins, enfin je sais pas, c'est un peu, tu vois, il y en a qui sont dans leur coin, on les voit pas trop. Et puis d'un autre côté, il y a tous ces jeunes qui arrivent, tu vois, ou moins jeunes qui arrivent sur Youtube ou ailleurs. Et puis ils sont un peu, ils connaissent pas tout ça, tu vois. Et c'est vrai qu'on parle de choses et moi-même j'emploie des termes parfois, pourtant moi je, je rends comme grand principe de pas utiliser de jargon, mais parfois t'emploies des termes et il y a personne qui, tu vois, il n'y a pas grand monde qui, tu vois, et il y a un moment où il faut revenir aux bases, quoi. Alors moi j'ai plus envie du tout parce que c'est plus mon délire, ni ma vie, ni rien, de parler de gagner des sous pour gagner des sous, de, tu vois, de je sais pas, ça peut être, tu vois.